Bonjour à tous et à toutes, c'est Renardo et si aujourd'hui on se retrouve en plein milieu des champs c'est parce que je recommence la quête du loup donc on va faire un peu de vélo jusqu'à la cabane des chasseurs qui est là-bas et là-bas souvent il y a des informations sur le loup donc avant que ça commence vous pouvez aussi mettre un pouce bleu et vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir donc je pars en vélo à la cabane des chasseurs et là-bas on va se retrouver tranquillement pour faire des analyses allez donc on est en vélo et on part en route de la cabane du chasseur pour voir les informations sur le loup on va tout noter voilà regarde et ici, vu qu'il y a beaucoup de plaines à côté de grandes forêts je pense qu'ici ça sera le meilleur endroit pour faire des affûts aux loups voilà donc je continue de cuire du vélo et on se retrouve juste après bon je suis arrivé à la cabane du chasseur je vous montre ça avec une petite présentation visuelle c'est parti 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 pour lequel je suis venu ici à cette cabane on a pu le voir, le loup, on en entend de partout dans les journaux, les gros titres sont là le loup a tué 6 agneaux le loup a tué tout le temps sur le loup et tout le temps du négatif pourtant le loup c'est une belle bête et contrairement à ce que l'on croit elle attaque très peu parce que c'est une bête très pauvre donc je vais vous lire un petit article sur le loup voilà donc le loup voilà ça c'est un loup donc le loup sous le nom de Canis lupus il est carnivore la longueur de sa tête jusqu'à sa croupe c'est de 1 mètre à 1 mètre 60 il pèse entre 25 et 60 kg donc vous pouvez voir une empreinte comme ça elle ressemble beaucoup au gros chien donc le loup ressemble à un grand berger allemand mais il est plus haut sur pattes le pelage est généralement gris brun il a les oreilles droites pointues et triangulaires et une longue queue touffue il vit dans les grandes forêts claires les steppes la tondra et les marécages ainsi qu'en montagne le loup se nourrit principalement de chairs de grands mammifères tels que le chevreuil ou le sanglier mais aussi de lièvres campagnoles et rats occasionnellement il mange des poissons des grenouilles des insectes des végétaux et des charognes il peut aussi s'en prendre aux moutons aux chèvres et aux veaux donc comme ça je vous ai expliqué à peu près la vie du loup très bref j'ai très simplifié voilà donc ici il est présent ça c'est sûr et certain je sais qu'il fait souvent des attaques au mois de mai au mois d'octobre et là apparemment fin février selon les articles il y a eu une attaque de loup aussi donc je vais croiser les doigts je vais tout faire pour le voir je vais être dans les champs qui sont juste là-bas que je vous ai montré juste avant parce qu'on voit bien à l'horizon pour voir le passage du loup et en plus il y a la forêt juste à côté je vais aussi m'aider de mon outil qui est le piège photo donc pour plus de renseignements maintenant je vais appeler le président de la chasse de mon village bien faire que je vais faire ce qui est qui est qui est je vais aller et qui est 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 Oui, bonjour, je m'appelle Tanguy, je fais de la photographie à le Malière en tant qu'amateur, et j'ai vu dans la cabane du chasseur qu'il y avait plusieurs renseignements sur le loup, et je voulais m'assurer, c'était bien un loup ou ça peut être un chien iran ? Non, c'est bien des loups. D'accord, et vous savez à peu près à quelle période ils viennent ? C'est pas régulier, c'est pas régulier, il a eu une attaque, une deuxième attaque il y a quinze jours à peu près sur le... D'accord. Donc il a été vu en période de chasse, il y a deux mois en arrière, voilà. Il a tué des moutons à deux reprises. D'accord. J'ai la même personne, j'ai la même personne. Et ils sont juste de passage ? Bah disons que c'est des loups un peu solitaires, c'est des... qui se font éjecter des meutes, ils n'ont pas un secteur... Après ils ont un secteur qui est immense, qui est très grand. Alors il y a eu une attaque à chaque... cette semaine-là, en début de semaine. D'accord. 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 Mais bon, il se balade, il se balade. Mais il n'a pas qu'un, il n'a pas qu'un, alors je m'en crois. Et il y a déjà des chasseurs qui l'ont vu en vrai ? Ah oui, ouais. 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 Donc c'est pas impossible de l'observer ? Ah, c'est pas impossible non ? Mais bon, après voilà, c'est... c'est très difficile de y voir. C'est très difficile. D'accord. Bah merci. C'est très farouche. Voilà, voilà, voilà. Passez une bonne soirée, merci, au revoir. Allez, au revoir. Donc, pour résumer, le loup est présent dans mon village. Ça c'est sûr et certain, il y a même des chasseurs qui l'ont déjà vu. Euh... Je... Au montage, je vais flouter le nom de la commune quand on en a parlé. Parce que je n'ai pas envie que les loups se fassent déranger. Voilà, j'ai appris qu'il était plus d'un côté de la commune. Et les villages aux alentours où il y avait souvent des attaques. Voilà, apparemment il y a plusieurs loups solitaires. Donc je vais croiser les doigts pour en voir un. Ça serait vraiment magique de croiser son regard. Vous vous imaginez euh... Un loup. Il y en a environ 500 en France. Moi, je suis dans une zone assez éloignée des Alpes. Et il y en a dans mon village. Quand j'ai su... Vous ne pouvez pas savoir quel bonheur j'avais. Donc euh... J'ai su qu'il y avait plusieurs attaques. Euh... Notamment une il y a 15 jours. Dans ma commune. Et une dans la commune voisine. Euh... Cette semaine. Enfin la semaine dernière. Du coup, vu que là on est mardi. Voilà. Donc euh... J'espère croiser son regard. Parce que c'est mon animal préféré. Beaucoup de personnes ne l'aiment pas. Mais moi c'est un animal que... Je sais pas vraiment comment dire. Il est craintif. Il est difficile à observer. Il est euh... Très timide en quelque sorte. Pour le voir c'est très compliqué. Et contrairement à dans les fables. Quand on entend qu'il attaque. Des humains. Ca c'est faux. Sauf si on touche aux louveteaux. Ou des animaux comme ça. Donc. Je vais poser des pièges photos. Dans la forêt. Et je vais croiser les doigts. Pour avoir... Un loup. Ca serait vraiment magnifique. Donc cette aventure. Ne s'arrête pas ici. J'ai créé une playlist. Sur ma chaîne Youtube. Lou. Vous pouvez regarder. C'est toutes les vidéos. Que j'ai faites. A propos de ce sujet. Voilà. Moi j'ai un petit carnet. D'affût. Où je note vraiment tout. Donc euh... Je note par exemple. Mes affûts. Ce que j'ai vu. Voilà. Ensuite. 2-3 définitions. 2-3 animaux. Où je peux les trouver. Voilà. Donc je note vraiment tout. Et là. Les informations. Sur le loup. Je vais les noter. Sur cette page là. Voilà. Donc euh... Moi je vous dis. Au week-end prochain. C'était Renardo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501. Je vous dis. Allez. C'est parti ! C'est parti !